Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Act of Aggression et on reprend l'avance à ta dernière fois dans la campagne de Hashimer. Nous avions récupéré du matériel appartenant à White Wolf dans la mission Destination Servi et maintenant on tente de faire parler de ce matériel et de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et je vous laisse donc avec la cinématique, tout en ce moment la cinquième mission, c'est-à-dire que service secret. J'espère pas encore planter, est-ce que j'ai même souci que dans la mission précédente, je plante beaucoup quand je filme. J'en ai appris un peu de l'équipement de l'équipement de Serbie, a réalisé des secrets ? Pour la plupart des éléments, certains des composants sont de l'Enfance de l'Enfance. WDC ? Mais ils fonctionnent exclusivement pour le pays d'Université 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 ? Pour Yao. Laisse-moi finir. Nos experts financiers ont déterminé que WDC est en fait une organisation d'organisation pour la jeune corporation holding. Je connais ce nom. C'était dans le file de Yao. Elle a travaillé pour eux pendant un temps. Avant de devenir un terroriste cyber-terroriste et de devenir involvée dans le crash de Shanghai. Oui, elle est notre connexion. D'où est-elle basée ? En Chine. Dans un enclave économique spécialisé directement par des entreprises multinationales. C'est un endroit où personne ne l'aurait pas sa tête. En tout cas, je veux que tu vas là. Faites la connexion entre Young Corporation et Escobedo. Chine s'est assuré sur le Conseil de sécurité. Il n'y a pas de façon dont elle va donner son accord. Nous ne pouvons pas intervenir. Pas officiellement, Colonel. Mais un commando pourrait s'envoyer. Je vois. Et si la mission a falloir, la UN n'est pas d'involvement officiellement. Plus, 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 plus. Plus, plus. Exos soldiés en position. Yung Corporation'e network est allé. Vous devez prendre control des nœuds. Et les holdez longtemps pour les données. Corak, c'est un scan pour les nœuds. Nous avons une. Un à la barre. près de votre position. et nous voyons avec l'infanterie la meilleure de la chimère donc les exosoldats 14 pv une amélioration qu'on permet de se régénérer eux-mêmes une amélioration qui permettra de se dépasser encore plus vite pour une unité d'infanterie très puissante 14 pv équipé en zone à dos cif casse-couté véhicule que contre l'infanterie vraiment une très bonne unité infanterie que moi j'aime bien dans ce jeu c'est pas forcément parce qu'on aime unité qu'elle est bien mais vraiment ce sera une unité d'infanterie qui fera le café quand vous en aurez besoin donc si 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 pour rapidement neutraliser ce bâtiment là deux ici le reste là et après on va capturer le bâtiment là il aura accès à des unités dans cette casère ils sont dans leur réseau colonel, maintenant maintenez-le pendant que les données sont transférées monsieur le note contrôle la production de la barrique, nous pouvons tourner les armes contre eux je vais... attention de l'expansion de l'ennemi, je détecte des signes qui cliquent sur votre position celui-là est bien passé, celui-là est bien placé donc faut deux là donc trois alors dans cette banque là faut que des contracteurs, j'ai pas besoin de plus Parfait, je peux déjà récupérer les prisonniers mon travail joué dans ce grenade c'est que ça permet de couler en fait l'infanterie au sol donc là, celui-ci va avancer jusqu'à trouver les troupes il a donc là, c'est parfait ah, il les a vus dans ce bâtiment je vous invite à sauvegarder au bout de chaque nu pour rester sur l'objectif secondaire autant abuser sauvegarde vu que ce n'est pas interdit pour ma part j'ai une sauvegarde qui m'a positionné par la suite c'est une fois que j'ai capturé le deuxième nœud donc j'ai contre-utilisé celle-là si jamais j'ai un problème je précise si ça se passe sans aucun souci j'utiliserai aucune sauvegarde donc plein d'infanterie on peut facilement exposer encore quatre infanterie ici vous avez envoyé quatre infanterie là il ya un mort c'est juste ici il ya d'autres unités ici d'une unité qui est vraiment spécialisée anti-infanterie en gros c'est un véhicule avec un sniper dessus et une fois que vous mettrez en ce bâtiment il va vraiment focus ce bâtiment là et les troupes 4 dans la technique c'est en fait de mettre ces unités dans ce bâtiment pour faire le travail bien évidemment voilà il va neutraliser ça hop voilà là où on a vu l'unité arriver donc ils sont les replis bah c'est petit chacal jacal il va focus ces unités en fait l'unité qui a commencé à tirer dessus il va demander de cliquer dessus donc au final il ya celui-ci unité et elle est morte à cause de ça au final vous allez neutraliser l'unité qui vous dérangez et là on peut continuer à neutraliser un peu à eau voilà on a une très en plus ce mortier c'est parfait moi je vais neutraliser ce mort je vais prendre directement fait la caserne enfin le nez il y aura une caserne et 1 quand on s'appelle un goût pour produire des chars parfait et si j'en fais 5 de scorpion j'ai oublié que ça c'est avec j'ai oublié que tu es sûrement s'arrêter s'il n'y a pas de troupes dedans ça arrive d'oublier donc au sort on vraiment une très très bonne unité anti véhicule abusez ans je peux en abuser à l'aise et je n'ai absolument pas que si on regarde des stats 7 d'ap et 2 d'achat donc rien en gros contre l'infanterie ça fait rien mais contre les véhicules c'est vraiment très efficace ici le mortier tant juste à moi ça m'arrange voilà il y a du temps à tirer bon par contre orai gun c'est bien pour aussi avoir plein de prisonniers après par contre ils ont des viper faites attention à ça encore une unité anti-infanterie enfin anti véhicule je veux dire ça va y respecter contre un tort c'est bon donc la première banque va bientôt être vidé vous voyez il reste plus que 2500 dedans ça se vide assez vite il ya que 5500 dans ces banques là enfin dans ces nœuds on est dessus des banques mais c'est pareil dommage qu'ils sont de magie ce soir donc nous on va récupérer les prisonniers c'est toujours bien de n'avoir quelques-uns en poche non bon c'est pas grave j'aurais dû laisser dans le bâtiment parce que sinon ils se font moins de choses qu'elles sont découvertes j'ai ma sauvegarde que j'avais prévu on va charger après en fait normalement ce qu'il faut faire c'est vous laisser avec ce soldat vraiment en plein milieu vous bourrez à banque d'outanité d'infanterie faut pas qu'ils combattent en gros avec ce soldat bon ouais c'est une petite erreur de ma part j'ai prévu la sauvegarde ne vous inquiétez pas c'est pas grave je peux me ça arrive de se romper ça arrive de faire des erreurs je suis pas parfait on attend qu'ils nous donnent une de vos objectifs donc nous on recharge la partie que je vous parlais voilà j'ai prévu le coup vous voyez j'ai déjà prévu au cas où s'il y avait un souci voilà donc j'ai 8 scorpions donc je vais faire juste une petite pause que j'ai craché tout à l'heure à cet endroit donc petite pause je reviens tout le simple donc vous on va vous voyez vous n'avez rien loupé on est au même endroit et on peut y aller c'est au cas où si j'ai un petit crash ça me permet d'éviter de recommencer la vidéo à zéro donc c'est normal que vous voyez que j'ai pas perdu d'exos soldats parce que j'ai fait en sorte de les garder je peux les retirer avec ça mon coup la jeune corporation présente sur un empire de la technologie nanotech, développement de prototypes militaire, fusion nucléaire ils possèdent même une division de space qui a récemment pris le cosmodrome de Bikonor ah oui quand même donc ici vous n'attendez que le Vexa il sort enfin tous les Vexa vont sortir vous avez après vos scorpions là-haut neutraliser tous ces mortiers voilà c'est pas grave si je parle des scorpions voilà parfait et on récupère les prisonniers voilà ici on récupère ça aussi et là dedans c'est un scout là un scout là furtif c'est bien ça vous avez un petit doute ici vous pouvez récupérer un peu de ressources ce qui sera vraiment appréciable Comanji à l'attaqué de l'hélicoptère pour les prototipes de commandos scouts donc on commence c'est un hélicoptère qui fait énormément de dégâts j'ai aussi détecté des ressources d'aluminium alors il me faut 4 Viper pour mettre ça dedans l'informations de la procession d'aluminium suggère que depuis des mois maintenant les armes construites ici se sont tombées ils se sont rentrés à l'Université grâce à l'économie d'export d'Escobado de ce que nous avons appris des données le principal récipient du jeune corps c'était Damocles c'est l'équipe de l'Université de l'Université de l'Université privée les États ont tous eu des difficultés économiques à majorité des États ont privatisé leur armée et c'est des armées privées maintenant qui s'occupent de ça Damocles et autres qui est là-bas ? c'est celui-ci on va le chercher après et si vous désactivez le tir automatique vous comprendrez pourquoi c'est parti vous avez trouvé un débat de l'université de l'université vous pouvez capturer les clés de l'infiltre vous pouvez capturer les clés de l'université vous semblez que vous êtes des hommes vous pouvez aussi utiliser ces superhines c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti unit lost c'est parti c'est parti une chose à faire de l'infanterie ici on va faire deux infanteries c'est parti c'est parti même quatre je suis en route c'est parti je suis parti il y a une mec qui ne fait pas beaucoup de scout cgs mais je ne trouve pas que vous devriez trop d'utilité ça coûte beaucoup d'aluminium je préfère faire des commences qui vous seront utiles par la suite or vos banques vont très vite être vidé quand même vous voyez à première j'ai vidé un deuxième aussi c'est pas juste deux infanteries pour ça c'est parfait donc ici on va capturer les deux bâtiments il ya un objectif il demande de la capture et des ressources ennemis faut capturer les deux et pas qu'un seul secret vous et super avec votre infanterie or ce objectif se créera en fait et se crée en partie vous trouvez vite quand même vous mettez en fait vous laissez l'infanterie un petit peu à côté et voilà vous pouvez pas en construire d'autres ce qu'un moment il espère à une se construire dans ce bâtiment mais vous pouvez pas en construire d'autres dans cette mission ici vous aimez ça ça et ça et maintenant le comment je recommence une unité ultra puissante d'attaque au sol vu que c'est une unité furtif tir à deux fois plus de dégâts voilà mais ceci une des unités les plus fragiles du jeu ça n'est qu'avec d'ipv mais ultra fragile donc vous pouvez facilement le détruire et c'est j'exagère même pas c'est quand je dis facilement c'est les exo soldats pour vous montrer à quel point c'est ultra fragile exo soldats contre s'amuse qu'ils ont survécu en frappe surface quand vous êtes en auteur vous avez un montage là de pouvoir tirer sur l'ennemi avant que l'ennemi vous voie attention quand vous détruisez les tourelles d'artillerie il ya une risque d'exposition en fait à chaque fois que vous tirez dessus un petit risque de badaboum enfin un petit risque la tour à l'expo en fait à torré l'artérique une tour à l'artérique qui sait qu'on va détruire les exposés et fait des flagrations autour comme vous voyez donc éviter l'idée c'est des troupes stationnées qu'on voyait qui a été détruit ça vous éterra cette mauvaise surprise de ah merde j'ai pas eu mes troupes alors les super un sont très prêtes voilà je viens de vous montrer une seule requête pourtant on va preste aussi un singer donc logique un singer va faire vraiment très mal quand même contre ouais c'est quand même pour essayer de vous illustrer quand même la puissance de déflagration quand même de la faiblesse de citer à partir du moment qu'elle doit affronter d'autres unités on a vu la tour à l'artérique faire son office alors sachez que l'autocanon est quasiment jamais utilisé sur ce unité parce que généralement quand vous utilisez l'autocanon c'est que vous dire vous êtes très proche de l'ennemi enfin pas avec le super avec le comment je précise que l'unité je parlais le super a il ya quand même 40 pv donc et puis tout nas donc c'est de là maintenant je peux les amener ici et je peux envoyer des scorpions là alors ici je vous conseille de laisser quatre scorpions ça devrait être l'argent suffisant j'ai totalement oublié ces tourettes je vais partout sur mes chars scorpions j'ai totalement zappé ils vont mourir de toute façon avec leur artillerie j'ai totalement zappé c'est vraiment une erreur moi je vous dis comme je pense pour moi c'est vraiment une erreur je suis obligé en fait je suis obligé de le détruire moi même toi vous mettez à côté de la tour et pour pas que l'unité meurt le souci c'est que l'unité sortement un tellement peu de pv qu'il va qui va mourir à cause de la défendration de la tour et au final je suis obligé de tuer mon avec propre les scorpions non c'est une erreur voilà ça arrive donc moralité j'ai fait peur d'en plus mon véhicule qui est transporté donc eh j'ai vraiment eu de la chance quand même on va pas se voir la face j'ai vraiment eu plus de chance sans réduite une catastrophe mais ça va j'ai une terre casse on va dire donc ici je je conteste coûter un petit peu donc ici maintenant je sais ce que je voulais savoir donc il me faut des contracteurs il me faut huit j'ai deux transports voilà et je garde mon argent en fait pour enfin je peux me permettre de dépenser comme un peu pour avoir quelques défenses ici mais je garde vraiment mon argent pour ici pour utiliser notamment le centre de recherche on peut dire entre guillemets le laboratoire sortif ici ça fera plus d'argent encore à récupérer donc on va pas dire non bien évidemment toutes ces unités à vont aller ici m'éliminer tout ça ah je crois avoir vu des troupes dedans avoir vu c'est une déla donc parfait ici mes deux transportera sont remplis d'infanterie et vont pouvoir faire leur rôle d'y revenir ici débarquer et me capturer ce bâtiment là ah oui c'est vraiment beaucoup de oui c'est vraiment beaucoup de choses à faire attention je l'admets donc ces véhicules là j'ai capturé automatiquement quand je prendrai la base alors sincèrement si vous pouvez 5000 pv je vais dire 50 nîmes et 5000 pv c'est énorme donc je vais me permettre de faire quelque chose que je sais pas c'est que je vais bombarder la banque enfin bombarder la banque là ils appellent ça je vais enlever 400 pv à banque serait mort tant normal vous aimez sûrement me demander la raison de pourquoi j'ai fait ça pour moi la raison est assez évidente après autant à comprendre et parfois pas c'est simple j'ai neutralisé ce qui faisait entre guillemets leur force aérienne n'existe plus enfin anti rien n'existe plus moi qui s'y neutraliser ici je vais envoyer six hommes 3 alors pourquoi 3 et pas plus pas moins pour pouvoir foutre des unités en fait en moyenne on met à nantes on met trois unités anti-infanterie deux anti-chars et une unité anti aérienne voire même parfois du 222 maintenant c'est un bourg on fait des unités comme ça et on fait aussi ça ça et ça maintenant il faut capturer et tenir dernier centre c'est pour ça que j'ai pas forcé en fait sur ce centre là c'est votre aluminium vous lisez tous banc c'est ça en vextra que vous aime dire ouais mais bon ça fait qu'une solité vous réfléchissez pas tout en vextra c'est 3 6 on va en enlever un on va mettre deux viper c'est quand même très efficace et vu que je suis en fait sur la hauteur j'ai avantage de pouvoir en fait tirer sans que l'ennemi puisse me voir en fait j'ai une meilleure ligne de vue et c'est en soi vraiment un atout de taille la possibilité de tirer sans qu'ennemi puisse répliquer c'est vraiment un énorme atout c'est pas négligé du tout ce que ça veut dire que l'ennemi ne peut pas entre guillemets faire quoi que ce soit tant que vous êtes là où les deux unités dans la même puissance de feu pourtant moi j'ai plus le one shot le scorpion je one shot avec un tir de scorpio ou deux je sais plus je crois que c'est le one shot quand même pourtant j'ai rien fait d'extraordinaire en soi c'est ça c'est bon à savoir les hauteurs dans ce jeu-là sont un peu abusé il faudra un peu rééquilibrer tout ça mort tirer la dur pour rééquilibrer et en soi donc comme vous voyez je j'en fais énormément c'est donc ça ça même rôle que cependant quand il me fait un coup comme ça il me voit maintenant voilà c'est pour ça que avec si vous pouvez avec ça neutraliser tout ce qui est hélico d'horicone ça c'est les hélico qui permet de se coûter aux ressources pour la faction là donc le cartel et parce que là on joue contre cartel ce qui se pose la question c'est comme si on avait des troupes du cartel en face là c'est contracteur même tout ça tout ça c'est des bâtiments du cartel en soi mais bon ça je vous expliquerai plus tard vous présentez toutes les unités là tout de suite du cartel vu que ce truc a une campagne pour eux on ressort dans cette mission à ce objectif secondaire c'était l'objectif enfin secret c'est l'objectif là et l'objectif secondaire c'est celui-ci capturer le dépôt là et préserver tous les exos soldats vous m'avez vu perdre bêtement un exos soldat là mais parfois ils s'entretuent eux-mêmes par exemple vous mettez des exos soldats là vous traitez cette maison là ils vont se tuer eux-mêmes dans cette maison par exemple ici ben les unités voilà qui est conseillé c'est vous mettez en fait ici vous vous remplissez comme j'ai fait la banque vous mettez vos exos soldats et vous mettez vos scorpions là et là ici vous neutralisez tout au scorpion et vous mettez vos exos soldats là derrière comme ça pas de soucis pareil à comment vous capturez avec des troupes donc on sait que j'ai fait pareil les exos soldats sont vraiment au milieu gars d'ailleurs combien d'ap ? 1-2-h pas d'ap, le puma a un petit peu d'ap en fait c'est pour ça qu'il est un peu plus efficace voilà qui était notre adulte ça on voyait un convoi de.. ah voilà ce n'est quasiment fini ça ouais c'est vraiment pas leur spécialité, ils n'ont pas vraiment des spectres, d'accord et là vous voyez des attaques de spectres ça va ils s'amusent bien de envoyer des spectres maintenant ils vont se bombarder en fait sur les trois banques, sur les trois nœuds et cette mission va être accomplie dans quelques secondes c'est parti Et voilà, mais c'est ainsi que nous avons terminé cette mission, et oui on va couper la mission à cet endroit là, j'espère que vous avez passé un agrément en ma compagnie, que vous avez passé un agrément en regardant cette vidéo, je vous dis à une prochaine fois de sa portée ou bien, et à dessus à tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !